... Figure emblématique du monde des affaires, Bernard Tapie est mort à l'âge de 78 ans dimanche 3 octobre 2021, comme l'a annoncé sa famille au quotidien régional La Provence. Peu de temps après la révélation de sa disparition, de très nombreuses célébrités, ainsi que beaucoup d'anonymes, ont salué la mémoire de l'ancien président de l'Olympique de Marseille sur les réseaux sociaux. Bernard Tapie laisse ainsi derrière lui son épouse Dominique, mais également ses quatre enfants, parmi lesquels on retrouve notamment la chanteuse Sophie Tapie. Outre sa femme et ses enfants, la famille de l'ancienne star de la série Commissaire Valence, qui était diffusée sur TF1, comporte également le frère cadet de Bernard Tapie, prénommé Jean-Claude. Bien moins connu que l'homme d'affaires, cet entrepreneur possède un parcours pourtant assez similaire. À l'instar de son frère aîné, qui a remporté la Ligue des champions en tant que président du club de football de l'Olympique de Marseille en 1993, Jean-Claude Tapie a réalisé le même exploit à seulement quelques jours d'intervalle. En fait, le frère de Bernard Tapie a gagné la Ligue des champions en tant que président du club de handball de LOM Vitrolles. Bernard Tapie adorait son petit frère Jean-Claude, même si son père le préféré la gagner a été fabuleux. Tout comme la coïncidence avec la victoire des footballeurs de LOM, c'était remémoré Jean-Claude Tapie en 2013, dans les colonnes du journal L'Équipe. Malheureusement, en raison d'importants problèmes financiers, le club de handball de LOM Vitrolles a été contraint de déposer le bilan trois ans plus tard. Par la suite, le frère cadet de Bernard Tapie s'est concentré sur ses activités au sein de Relèques froids, une société d'équipements frigorifiques destinée à l'usage industriel, qui avait été créée par leur père Jean dans le Val-de-Marne. « Mon père était très dur avec moi, beaucoup plus dur qu'avec mon frère. Quand ça ne va pas, il me donne des corrections à coups de ceinture », avait expliqué Bernard Tapie dans le livre intitulé Leçon de vie, de mort et d'amour. « Aide. Presse de la Cité », un ouvrage dans lequel le défunt homme d'affaires assurait qu'il adorait Jean-Claude, même si son père le préférait. « Aide. Presse de la Cité » « Aide. Presse de la Cité »